Salut les amis, bienvenue sur Voyage et Détente Aujourd'hui c'est dimanche Quand j'enregistre cette vidéo C'est un peu chaud dehors Donc on est bien au frais dans la maison Et bien aujourd'hui on est toujours à Center Park Enfin quand je dis on est toujours à Center Park Plus maintenant quand j'enregistre bien sûr sur les vidéos que vous allez voir Vous êtes toujours à Center Park, les Trois Forêts Et ce que je vous propose c'est de découvrir La rivière sauvage Dans tous les cas on regarde la vidéo Et puis on se retrouve tout de suite après cette vidéo Pour qu'on en discute ensemble Merci d'avoir regardé cette vidéo C'est parti Je peux pas, je peux pas C'est parti Sous-titrage ST' 501 Là vous venez de découvrir la rivière sauvage de Centaur Park, les trois forêts. Alors vous à moi, je la trouve pas mal cette rivière sauvage. Je la situe dans le haut du classement, même si je trouve que celle qui boit Odin est mieux. Quoiqu'elle a été refaite, puisqu'elle a été souvent fermée ces derniers mois. Donc je ne peux pas vous dire ce que ça donne maintenant, je l'ai testé uniquement lors de l'ouverture. Ce qui est sympa dans cette descente, dans cette rivière sauvage, c'est que vous êtes à l'extérieur et en hiver vous avez la température. Donc c'est sympa d'être dans l'eau et qui fait moins simple, que j'ai déjà testé en plein hiver sous la neige, c'est vraiment encore plus sympathique. Et ce que je répète à chaque fois, je ne vais pas tout vous le redire, c'est que cette vidéo a été tournée le vendredi de notre arrivée vers 11h, 11h30. C'est là où c'est le mieux, l'idéal. C'est là où d'ailleurs je tourne souvent mes vidéos. Vous verrez d'ailleurs, je vais vous proposer d'ici quelques semaines une vidéo sur la piscine intérieure de Centaur Park. Le fameux vendredi d'arrivée où c'est assez calme et vous allez découvrir également cette piscine. Le samedi, vous allez voir la différence, on dirait le métro parisien aux heures de grand départ. Mais c'est vrai que cette rivière sauvage est sympa. Vous avez des sensations dans les descentes, vous avez également des endroits où vous pouvez vous poser avec des bains à bulle. Attention surtout aux enfants en bas âge à l'arrivée parce qu'il y a un petit mouvement de fond. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un métro nageur qui est en permanence présent à cet endroit-là. Et bien sûr faites attention lorsqu'il y a beaucoup de monde, ce qui est le cas encore, je ne vais pas encore me répéter sur cette vidéo. Mais quand il y a beaucoup de monde, des fois il y a des coups qui partent involontairement. Il y a peut-être un pourcentage d'idios qui envoient des coups volontairement. Mais involontairement, donc faites attention à vos enfants en bas âge. Je crois qu'il y a des règles sur les masques de plongée et les lunettes. Mais c'est vrai que c'est vraiment sympathique. Vous verrez d'ailleurs sur la vidéo si vous la regardez, vous avez une palissade verte qui gâche un peu le paysage. Mais on ne peut pas faire des travaux sans ce genre de choses. C'est partout pareil. Donc c'est derrière que viendra s'installer le nouveau spa de Center Park qu'on vous a présenté. Enfin les schémas, etc. dans une vidéo précédente. Et puis sinon, la deuxième chose que je dis à chaque fois, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages un maximum. Tu peux également cliquer sur la cloche pour être informé quand on sort une vidéo. Tu peux nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis sinon je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye. Salut.